Le Congo s'est engagé dans la dynamique d'encouragement de l'entrepreneuriat en mettant en place plusieurs programmes d'incitation à l'initiative privée. Ces nouvelles approches, cernant quelques failles observées par le passé, viennent améliorer certains procédés, dont la formation, l'appui et l'accompagnement. Blaise Dourou, consultant en ingénierie de projet, pense que c'est un pas vers l'avant. Hier, tous les programmes d'accompagnement à l'entreprise qui se mettait en place avaient pour vocation de faire des subventions aux opérateurs économiques. Moi, je ne crois pas à la subvention. Je ne crois pas qu'en donnant l'argent à un jeune, il peut créer ou réussir dans le business. Il faut passer par de nouvelles approches, par de nouvelles méthodologies d'accompagnement qui soient adaptées ou qui puissent apporter aux candidats à l'entreprise cette mentalité. Et ça, ça peut se passer par la formation. Effectivement, c'est un élément, un outil important. Cependant a-t-il poursuivi la position des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de certains programmes et les compétences des structures d'accompagnement doivent être bien déterminées. L'État n'a pas vocation de financer le développement de l'entreprise. L'État met un cadre réglementaire. À la limite, incite le secteur privé à mettre en place des instruments de financement conséquents des banques d'affaires, les fonds d'investissement, les sociétés à capital risque, pour qu'effectivement, on arrive à la mise en place. Donc, la réflexion, le déclic est là. On perçoit, oui, qu'on est en train d'aller vers une quelconque amélioration, vers la mise en place des nouvelles approches, d'incitation à la création des entreprises. La volonté, elle est là. Mais dans la mise en œuvre, il faut faire excessivement attention. Signalons que, de plus en plus de Congolais rêvent de se lancer désormais dans l'initiative privée, donc l'entrepreneuriat qui est un état d'esprit plutôt qu'une simple opportunité.